VoiceEye, le logiciel. Créer, imprimer, scannez vos propres codes-barres, lisez vos documents, rangez vos documents c'est possible avec VoiceEye. VoiceEye pour le code-barre bonjour à tous donc aujourd'hui une nouvelle vidéo merci de me suivre aujourd'hui nous allons donc voir une vidéo sur un logiciel VoiceEye qui va permettre de créer des codes qr en 2d on va pouvoir numériser à l'intérieur de ce code jusqu'à 2 pages à 4 ce qui est très important pour un code qr ce logiciel est distribué dans le monde entier il est gratuit sur les plateformes android iphone aujourd'hui je vais vous le présenter sur iphone ce logiciel permet en fait de scanner des codes qr ce logiciel est utilisé dans d'autres pays au niveau de l'administration pour les impôts pour tout ce qui est courrier important voilà donc sur le bureau on a donc une feuille avec le logiciel sur l'iphone VoiceEye le logiciel fonctionne il est autonome sur un iphone mais pour créer ses propres codes qr va falloir en fait acheter le logiciel VoiceEye qui va être incorporé ensuite dans votre word mais vous pouvez vous en servir quand même dans un premier temps scanner vos codes barres alors on va ouvrir le logiciel et voir l'accessibilité que ce logiciel nous procure ici on a donc le bouton pour scanner nos codes barres alors d'origine les codes barres sont normalement toujours en haut à droite de la feuille une fois qu'on a scanné en fait des documents ils vont être préservés au niveau du fichier scanné et on va pouvoir les retrouver comme cela on va pouvoir poser des étiquettes vocales sur des codes barres que vous allez trouver partout dans votre maison c'est à dire que tout ce que vous avez dans le frigo dans les placards vous allez pouvoir étiqueter vos codes barres et placer des étiquettes vocales sur les différents produits de la maison scan 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 en tête alors le logiciel à l'achat vous pouvez avoir en fait un petit scan box qui va vous permettre d'être correctement positionné si vous êtes non-voyant donc est livré avec une petite boîte qui permet en fait de poser son smartphone pour correctement viser l'étiquette vocale alors sous le bureau sur le bureau on a donc une feuille qui possède le titre qui possède différentes choses donc je lève mon téléphone et tout simplement je pars sur l'angle en haut à droite si mon téléphone découvre guide de prise en main rapide tableau de maître bouton voici ma car pour ms word donc comme vous voyez en fait cette page je vais enlever la première page donc démarrer le scan vous allez voir que en tapant alors une fois que l'on a scanné notre code qr qui est donc ici je le montre en très gros pour les personnes malvoyantes qui en haut à droite de notre page ici on a notre texte qui apparaît correctement précédent sur notre téléphone vous pouvez à nouveau ouvrir voici ma car pour effectuer des changements dans le texte à chaque fois que vous ouvrez voici ma car le texte du document original sera chargé cliquez sur l'icône voir texte enregistré pour charger le texte édité ctrl plus f5 insérer les codes voici dans votre document seulement après avoir terminé tous vos changements ctrl plus y si vous avez déjà inséré des codes voici et décidé d'éditer du texte après alors vous voyez le logiciel est très puissant car vous pouvez créer l'intégralité de vos dossiers à la maison par exemple avoir l'intégralité de votre bureau que vous allez créer simplement dans un code qr comme ceci donc c'est vraiment c'est vraiment très important et très efficace pour nous en tant que déficients visuels et très simplifiés alors comme vous pouvez le voir aussi on peut jouer sur les couleurs de fond voilà donc on peut aussi agrandir les polices diminuer les polices et faire bien sûr le contraire alors on va passer maintenant au scan de produits de la vie quotidienne comme un jus d'orange donc je l'avais pas du tout scanné et un petit jus de compote en fait tout simplement le logiciel nous permet par le biais d'étiquette vocal alors ça c'est que quand vous l'avez téléchargé alors vous pouvez le télécharger sur ios et android un code étiquette vocal étiquette vocal je clique dessus ça veut dire que je vais chercher ici sur sur mon paquet de jus d'orange le code barre donc là il vient de voir le code barre de mon jus d'orange annuler enregistrement de voix vocale enregistrement de texte link history bouton alors je peux faire deux choses soit je l'enregistre en l'écrivant soit je lui laisse une étiquette vocale enregistrement de texte enregistrement de voix vocale enregistrement de voix vocale enregistrement de voix vocale démarrer l'enregistrement bouton alors là je vais simplement faire enregistrement vocal et là je vais laisser une étiquette jus d'orange qui se périme à partir du 15 du mois prochain démarrer le scan je vais maintenant scanner le petit jus de compote que j'ai normalement ici et je vais essayer de voir si je peux trouver l'étiquette donc il a trouvé l'étiquette ici annuler enregistrement de voix vocale je le valide enregistrement démarrer l'enregistrement je valide jus de pom pom qui se terminera le 25 juillet attention voilà donc là j'ai posé mes deux étiquettes vocales sur mes appareils si je reprends mes deux produits je vais essayer donc de viser l'étiquette enregistrement de voix vocale en tête qui se terminera le 25 juillet attention donc comme vous avez vu record bouton je peux réenregistrer par dessus supprimer le supprimer et créer je vais faire annuler je vais aller donc sur mon jus d'orange qui se périment à partir du 15 du mois prochain voilà donc je ferai donc une deuxième vidéo sur ce logiciel qui est très complet si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne de me mettre des commentaires si vous en avez dans la zone de commentaires sous la vidéo je me ferai un plaisir de vous répondre je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo salut à bientôt